la terrasse du fouquet on entend des fragments de conversation un peu snob vous avez vu le dernier film de godard c'est absolument génial vous trouvez quatre jeunes gens sont assis à une table à la table à côté un homme tout en noir les regardent avec attention vous avez vu les yeux du type à côté mais quoi qu'est-ce qu'ils ont ces yeux il a un oeil qui dit zut à l'autre comme en angleterre non non ce sont les deux ce sont ces deux yeux qui disent zut à je ne sais pas qui comment ça en morse regardez ils clinaient d'un oeil c'est un point il finit des deux yeux c'est un trait très très point point c'est point point très pu un point t je crois qu'il faisait de l'oeil à mireille mais non pas du tout c'est un message sûrement alors ce doit être un dangereux espions attention nous écoutons reprenons la conversation comme si de rien n'était quel est l'avenir du théâtre mais l'avenir est au cinéma et à la télévision c'est faux rien ne pourra jamais remplacer la présence de l'acteur vivant en chair et en os hubert a raison le cinéma c'est de la conserve c'est mécanique tandis qu'au théâtre l'acteur reste en contact avec le public au théâtre un bon acteur modifie constamment son jeu d'après la réaction du public oui mais au théâtre le spectacle est éphémère tandis qu'au cinéma c'est fixé pour toujours avec les cinémathèques à chaillot à beaubourg ou avec la vidéo vous pouvez voir presque tous les bons films qui ont été tournés depuis que le cinéma existe le misanthrope mis en scène et joué par molière c'était sûrement génial oui mais personne ne pourra plus jamais le voir et puis le cinéma dispose de moyens tellement plus considérable que le théâtre au cinéma on peut mettre 2000 figurants dans une plaine de russie avec des canons des charges de cavalerie une armée perdue dans la neige l'armée perdue dans la neige moi j'ai vu ça au théâtre dans hiburrois sur une toute petite scène il y avait tout simplement un bonhomme avec une pancarte qui disait l'armée polonaise en marche dans l'ukraine oui mais au cinéma il est plus facile de jouer avec le temps et l'espace tous les trucages sont possibles on peut transformer un monstre en prince charmant faire sauter la tour fm incendier la tour montparnasse et puis au cinéma il y a la possibilité de doublage dans toutes les langues ça je m'en passerai quelle horreur je déteste les films doublés il n'y a rien de plus faux moi aussi je préfère les films en véo avec des sous-titres pour les films japonais parce que son japonais d'un peu roulé il n'y a que le cinéma le musical et le cirque qui m'intéresse le cirque panama de cirque c'est vous avez des goûts bien vulgaire en parlez-moi plutôt du ballet de la danse moderne ou classique mais le musical c'est pour les voyeurs qui prennent leurs pieds à regarder des femmes nues en train de lever la jambe mais non pas du tout le musical c'est conservatoire de la culture contemporaine je ne parle pas des spectacles de musical comme ceux des folies berger ou du concert mayol non je veux dire les grands résultats de montant ou autrefois près le brassins à bobineau à l'olympia et aussi les spectacles de cabaret et de café théâtre de raymond devoz fileray coluche souk le type nous écoute toujours ça alors c'est bizarre quoi qu'est-ce qu'il y a il n'est plus là à sa place une bonne soeur tout en noir qui lit la croix on dirait qu'elle fait du morse avec sa cornette c'est bizarre 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 Sous-titrage ST' 501